Je désire nos armées. La parole est maintenant à monsieur Pierre Vatan. Merci monsieur le Président. Mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, depuis le 1er janvier 2018, vous avez augmenté les impôts et les taxes de 4,5 milliards d'euros. Mais vous avez surtout augmenté massivement les taxes sur les carburants. Or, aujourd'hui, sous l'effet de cette taxation sans précédent et de la hausse du prix du baril, l'essence et le diesel atteignent des prix extrêmement élevés pour nos compatriotes. Rendez-vous compte, dans ma circonscription, le prix du gasoil à la pompe s'élevait hier à 1,46€ le litre. Presque 1,60€ pour le sans-plomb 98. C'est plus de 30 centimes de litre depuis un an. C'est une perte de pouvoir d'achat insupportable pour tous les Français, parfois modestes, qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Vous le savez bien, nous vous l'avons déjà dit de multiples fois. Mais cela affecte aussi l'activité économique de beaucoup d'indépendants, artisans, livreurs, qui ont besoin d'utiliser leur voiture, leur camion, tous les jours. Augmenter les prix des carburants, c'est pénaliser les marges et les prix de vente. Pénaliser, en fait, les deux parties. Et ces prix à la pompe vont même, hélas, continuer de flamber. Les taxes que vous avez votées vont augmenter de manière constante d'ici 2021. Mais surtout, avec votre système, cela ne réduira jamais la quantité de CO2 répandue dans l'atmosphère. Il n'y a qu'à regarder la courbe de consommation des produits pétroliers en France. Elle est sans changement depuis de très nombreuses années. Alors, M. le Premier ministre, je vous le demande, qu'allez-vous faire quand le prix du carburant va dépasser les 2 euros ? Qu'allez-vous faire pour éviter que demain, aller au travail ou partir en vacances en voiture ne devienne un luxe ? C'est pourquoi je vous serai reconnaissant, enfin, de penser à nos compatriotes modestes qui ne disposent pas de transports en commun pour se déplacer et de cesser de penser aux recettes de l'Etat qui, ici, n'ont qu'un seul effet, grever le budget des plus modestes d'entre nous. Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à Mme Delphine Génie-Stéphane, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Pierre Vatin, vous soulignez que nos concitoyens sont sensibles à l'augmentation du prix des carburants. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi notre politique d'incitation environnementale doit être à la fois résolue, mais aussi équilibrée et juste. C'est-à-dire qu'à l'alignement de la fiscalité du diesel et de l'essence, qui est progressif, nous ajoutons la prime à la conversion, le chèque énergie de 150 euros en moyenne et la prorogation du CITE. Mais surtout et avant tout, nous voulons travailler en profondeur pour faire en sorte que le travail paye mieux en France, que notre modèle de croissance crée davantage d'emplois et soit plus riche en emplois par la réforme du Code du travail, par le développement des compétences, par le projet du pacte qui va bientôt vous être soumis. Par ailleurs, que les charges sur les salaires soient allégées. Vous parlez d'argent, non ? Donc on vous propose d'alléger les charges sur les salaires, de généraliser l'intéressement et la participation. Il faut également que notre modèle soit plus juste, avec une réévaluation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, des aides au mode de garde pour les familles monoparentales et de la prime d'activité. Toutes ces mesures auxquelles s'ajoute la disparition progressive de la taxe d'habitation vont faire en sorte de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Ce pouvoir d'achat devrait croître en 2018 de 1,6%. C'est l'évaluation de mon ministère. Nous sommes mobilisés pour faire en sorte que les finances de nos concitoyens soient plus robustes pour faire face aux évolutions du prix des carburants. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501